... Ravie de vous retrouver sur les antennes de la RTS2 pour ce nouveau numéro de votre magazine Midi Actu. Voici le sommaire du jour. ... Avec nous sur ce plateau de Midi Actu, Mamchère Ndiaye, notre consultant en communication. Bonjour Mamchère. Bonjour Léna. Bienvenue encore une fois dans Midi Actu. Merci et fière de revenir encore sur ce plateau, comme tu l'as lundi. Très bien. Alors, nous démarrons avec l'actualité côté société, avec cette campagne de vaccination du bétail à Tamba Kounda. L'objectif est de lutter contre 5 maladies bovines. À cet effet, donc, 7 vétérinaires ont été dépêchés pour mener à bien les actions. Ils demandent aussi la collaboration des éleveurs. Suivons ce reportage. 7 vétérinaires privées mandatées, plus ceux du public. Objectif, atteindre le maximum du cheptel à Tamba Kounda. Cette campagne de vaccination du bétail vise à éradiquer 5 maladies. La dermatose nodulaire bovine, la peste des poutures immunes et la maladie de Newcastle, entre autres. Pour l'instant, pour la PPR, nous sommes à 219 813 têtes vaccinées. Pour la peste équine, nous sommes à 9 457 têtes vaccinées. La dermatose nodulaire contagieuse, nous sommes à 67 341 têtes vaccinées. Et enfin, pour la PPCB, nous sommes à 46 067 têtes de bovins vaccinées. Pour ratisser l'âge, la campagne de vaccination du bétail a démarré à Tamba Kounda au mois de septembre, bien avant le lancement officiel. Ça nous a vraiment permis de lancer le message de bien sensibiliser pour cette campagne de cette année. Le appel que je lance, c'est que je demande aux éleveurs quand même de coopérer, de présenter leurs animaux devant nos équipes pour qu'on puisse vacciner. Parce que c'est une campagne. Au moins, quand ça fait 5 ou 6 mois après ça, ça va jusqu'à l'année prochaine. Puisque l'État a tout fait jusqu'à mettre ces vaccins à leur disposition et des techniciens également, donc ils doivent coopérer pour nous faciliter la tâche. Cette campagne de vaccination du bétail va se poursuivre jusqu'au 31 mars 2019. Les techniciens continuent de dérouler leur stratégie de communication pour sensibiliser les éleveurs à vacciner le bétail. Une sensibilisation donc à la vaccination du bétail pour lutter contre 5 maladies bovines. Oui, très intéressant quand même parce que je me rappelle que la dernière fois que j'en avais entendu parler, ça doit faire peut-être une année ou deux, on avait expliqué le fait qu'il y avait des gens qui allaient parfois dans les villages et qui s'improvisaient vétérinaires alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Donc, dans cet élément, on parle déjà de collaboration entre les personnes qui gèrent cette campagne et les éleveurs. Donc, c'est déjà très intéressant pour éviter que ce genre d'acte ne puisse être répété. Tout à fait. Et puis aussi, c'est très bien de quand même vacciner le bétail, surtout pour les personnes qui vont se lancer dans des opérations tabaski. Bon, ce n'est pas encore à l'heure du jour, mais pouvoir aussi les sensibiliser à cela parce que ça peut quand même causer des pertes si le bétail est malade. Effectivement, beaucoup de pertes, surtout dans le cadre de la peste. On en entend parler presque dans toutes les régions du Sénégal. Les animaux sont souvent exposés à ça. Donc, c'est toujours bien ce genre de campagne. La suite, tout de suite, de Midi Actu. Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle, célébrée ce 4 mars. On compte donc 4 millions de nouvelles victimes chaque année. Donc, l'exploitation sexuelle est l'une des pires formes de négation des droits fondamentaux de l'humain, suivant cette vidéo pour plus de détails. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est l'une des... On va dire des choses les plus abominables. que l'humanité puisse faire, enfin, parce que c'est quelque chose de vraiment dangereux. J'ai eu la chance, il y a deux mois, d'aller voir une exposition au niveau de la Place du Souvenir africain. C'était dédiée à des cas de viol, d'exploitation sexuelle, d'abus, etc. J'ai pu comprendre deux choses. La première, c'est la façon dont l'OMS définit, par exemple, ce que c'est l'exploitation sexuelle. C'est différent parfois de l'abus sexuel, parce qu'on parle d'abus lorsqu'il y a une autorité qu'on exerce sur la personne qui a moins de 18 ans et qu'on viole, etc. J'ai aussi pu, pour la première fois, entendre des témoignages des personnes qui ont été victimes de ça. Et franchement, je pense que la lutte ne s'arrêtera jamais. Très bien. Et nous passons donc à la chronique communication de ce jour. Généralement utilisé en marketing, le emailing permet donc d'établir une communication commerciale de masse pour envoyer des messages à la cible. C'est le sujet du jour suivant cette vidéo. L'emailing est une démarche de marketing direct qui consiste à envoyer un courrier électronique à plusieurs destinataires d'une base de données en même temps et de manière ciblée. Toutefois, quelques règles sont à respecter pour faire ce publipostage comme l'opt-in, c'est-à-dire qu'il faut au préalable le consentement du destinataire avant l'envoi du mail. Pour inciter le client potentiel à s'abonner, le marketeur peut proposer par exemple une remise de 10% valable sur la prochaine commande. Il faut aussi recenser les informations de l'expéditeur, connaître son nom et l'objet de son message. Ses infos sont capitales, sinon le message peut terminer dans la corbeille ou dans le spam. Il est aussi important de mettre en évidence le lien de désabonnement pour laisser le choix aux clients de recevoir des futurs messages ou pas. Alors, c'est un sujet que vous aviez choisi vous-même, donc le e-mailing qu'on peut assimiler un peu au publipostage. Oui, c'est presque pareil. C'est très important pour une entreprise parce que quand on parle de e-mailing ou de publipostage, l'avantage, c'est que c'est déjà utilisé dans toutes les formes de communication, qu'il s'agisse d'une communication de crise, d'une communication commerciale, financière, etc., parfois même événementielle. C'est quelque chose qui sert pour beaucoup. Et le second avantage, c'est lié au fait qu'on peut à la fois prospecter de nouveaux clients, mais aussi fidéliser déjà la clientèle qui est disponible au sein de l'entreprise. Et quel peut être donc l'impact du e-mailing dans le domaine de la communication ? C'est quelque chose de vraiment essentiel pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a parlé ici récemment avec la communication téléphonique de SMS. Mais avec un SMS, le nombre de caractères est limité et ce n'est pas le cas avec un mail. L'autre chose aussi, c'est cette frontière qui commence à être tracée entre le papier et le numérique, bien qu'elle n'est pas complètement effacée, parce que j'ai vu récemment un reportage dans lequel on parle du fait qu'à l'avenir, d'ici quelques années, on pourra avoir ce qu'on appelle des vidéos on-print, c'est-à-dire des vidéos et du son sur du papier. Donc, on n'a pas complètement rompu avec le papier. Ça peut quand même sembler bizarre, mais bon, on avait dit qu'on ne pourra jamais être dans un appareil qui vole alors que l'avion est là maintenant. Tout à fait. Mais ce que vous venez de dire, c'est quand même intéressant, parce que j'ai l'impression que depuis qu'il y a le mail, ça remplace un peu le rôle de la poste aussi. Donc, si on doit aussi… Enfin, c'est un peu paradoxal, je veux dire. C'est vrai, oui, ça l'est. Mais bon, quand ils parlent de son individu, c'est pour dire qu'ils vont utiliser le papier à d'autres fins. Mais du point de vue numérique, le mailing est beaucoup plus efficace. Pourquoi ? Parce que c'est rapide, parce que c'est fiable, parce que c'est économique, mais aussi et surtout parce que c'est interactif. Donc, ça permet d'être en contact en permanence avec le client, le partenaire, etc. Et c'est la raison pour laquelle c'est utilisé aussi bien dans le cadre de la communication digitale, au même titre que le display, que les réseaux sociaux, etc. Mais c'est également utilisé dans le cadre du marketing, avec ce qu'on appelle le marketing digital parfois. Il y en a qui parlent de marketing direct, parce qu'on crée directement un lien avec sa cible. Mais l'importance même du mail, par rapport au service de la poste, parce qu'ici, vous en avez parlé tout de suite, c'est très économique et tout. Mais quand on voit que maintenant, on essaie vraiment de lutter contre l'abattage des arbres, et pour faire du papier, il faut abattre forcément les arbres et tout. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas plus s'intéresser au mail ? Parce que, comme vous l'avez dit, on peut le recevoir de manière très spontanée et tout. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu plus efficace même ? C'est beaucoup même plus efficace. C'est la raison pour laquelle on est tout de suite passé à cette révolution du numérique avec le mail, etc. Franchement, c'est plus efficace. Même s'il continue à utiliser le papier pour d'autres choses, c'est comme exactement tu viens de dire. L'efficacité repose sur le fait qu'avec le numérique, on peut utiliser le papier pour autre chose, mais continuer à faire du mailing, parce qu'il remplit justement tous les avantages que je viens de citer. Donc, vous avez cité les avantages, mais est-ce qu'on peut revenir sur les inconvénients ? Oui, il y en a pas mal. Déjà, dans l'élément, on nous parle des spams. Donc, le contenu du mail est très important, mais aussi et surtout, faire de sorte d'avoir le consentement de la personne qui reçoit le mail. C'est pour ça qu'on propose des newsletters, des formulaires d'inscription, des formulaires d'adhésion parfois dans les sites internet des entreprises, ce qui fait qu'on saura exactement qui est-ce qui s'est inscrit pour recevoir le mail, et ce qui va éviter à ce qu'on passe au niveau des spams de la personne qui reçoit le mail. L'autre inconvénient aussi, c'est lié un peu à ce qu'on appelle, entre guillemets, le cambriolage informatique. Le piratage est toujours là. Ce qui est le plus souvent conseillé, c'est de faire de sorte de changer assez souvent de mots de passe, comme c'est recommandé avec les réseaux sociaux d'ailleurs. Ce qui est dangereux, c'est de parfois conserver le même mot de passe pendant des mois, voire des années. C'est quand même bien pour une entreprise ou pour sa boîte mail, utilisée aussi bien dans un cadre professionnel que personnel, de changer assez souvent le mot de passe parce que ça peut permettre de sécuriser les données, l'intégalité des messages qu'on reçoit dedans. Vous avez aussi relevé ce côté spam. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en tout cas pour le marketeur, pour que son mail ne finisse pas dans les spams ou dans la corbeille ? Voilà. Déjà qu'au niveau du contenu, qu'il puisse lui-même d'abord s'identifier, signer le mail aussi, tout simplement, qu'il puisse également identifier la personne qui reçoit le mail, qu'il puisse aussi, comme je viens de dire, détenir une base de données. C'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises font appel à des consultants parce qu'ils ont le plus souvent des bases de données de milliers de contacts. Il y en a qui sont à 3 000, 5 000, 1 000, etc. Donc, du moment que toutes les personnes ciblées qui sont dans la base de données peuvent recevoir le mail, là, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et surtout aussi diversifier les contenus, les newsletters. On peut, par exemple, organiser son mailing en fonction d'un événement pour informer. Mais ça peut être différent du fait que la personne s'inscrit sur une newsletter qui est concentrée directement sur l'actualité sur l'entreprise. Une autre personne peut s'inscrire pour qu'on puisse tout le temps l'informer par mail des nouveaux produits que lance l'entreprise. Donc, c'est toujours fonction de ça. Il faut toujours que la personne qui s'inscrive le soit dans une perspective donnée et qu'il puisse recevoir les mails. Là, on risque moins de tomber dans l'espace. Et quel est le processus à suivre, donc ? D'abord, il faut détenir la base de données, comme je viens de dire. Deuxième chose, il faut aussi voir la mise en forme, la mise en page, le contenu, insérer le logo, etc. Troisième chose, c'est aussi un avantage du mailing, l'insertion des liens, le lien de la page Facebook, le lien de l'entreprise, de la page Facebook, excuse-moi, de l'entreprise. De la chaîne YouTube, etc. Et dernière chose aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est de faire le suivi. Parce qu'il est possible d'avoir des statistiques, d'avoir des chiffres, déjà sur le nombre de personnes qui cliquent sur le mail, sur le nombre de personnes qui s'inscrivent à la newsletter, sur le nombre de personnes qui lient les mails. Je me souviens que c'est une technique qui a été lancée il y a quelques années par une entreprise française qui est spécialisée uniquement dans la communication digitale. Ils avaient proposé à quelqu'un comme Nicolas Sarkozy de lui créer un concept qu'ils ont appelé les SarkoSpam. Donc, il leur permettait d'envoyer des mails sur Sarkozy en tant que candidat aux présidentielles. Et ils ont pu avoir le nombre de personnes qui cliquaient, qui regardaient le mail, parfois même l'appareil avec lequel on consulte le mail. D'accord, très bien. Et nous passons, mesdames et messieurs, à la dernière partie de Midi Actu. L'article de la semaine, notre choix s'est donc porté sur le reportage de notre consoeur Ndeï Aïda Adia relatif à la 50e édition du FESPACO. Précisément, elle nous fait ici le focus des courts-métrages sénégalais qui ont été diffusés lors de ce festival, suivant son reportage. La première participation au FESPACO, Lobendiaï nous dresse le portrait d'une icône de la lutte pour le maintien des filles à l'école. André-Marie Diagne Bonané est une femme yonne, selon Lobé. J'ai vu la Noire 2 au moment où le FESPACO n'était pas encore bien structuré, où Semben venait aider le cinéma de Voltaïque à l'époque. Et aujourd'hui, le bon Dieu, je dis bien le bon Dieu parce que je suis croyante, me donne cette chance de me retrouver dans une délégation sénégalaise au Burkina Faso. Je suis comblée et c'est Lobé qui m'a fait ce beau cadeau. À travers ce documentaire, je vais à la découverte du professeur André-Marie Diagne Bonané, une femme battante, une femme atypique, qui lutte depuis 40 ans pour le maintien des filles à l'école. C'est une femme plurielle. J'évoque à travers ce documentaire-là son portrait en tant qu'épouse, immigrée, écrivaine, femme engagée, à travers son parcours entre le Burkina Faso, la France et le Sénégal. Femme Lyonne a été réalisée grâce à une coproduction entre le CIRTEF et la RTS et le ministre de la Culture de faire le déplacement pour encourager ce film en compétition dans la section documentaire court-métrage. Prenant le prétexte de la qualité de Mme Diagne, l'épouse de Mamousé Diagne, elle nous a dressé le portail d'une femme dynamique, extrêmement puissante intellectuellement. Mais surtout ce que l'Obé a réussi à faire, c'est de traduire à partir de cette femme et en elle-même la culture dans tous ses aspects. Les arts visuels, les arts littéraires, les arts scéniques, le tissage, un croisement d'art extraordinaire à travers une personne, c'est fascinant ce film-là. Le dernier film sénégalais à être projeté est une série. Garmi relate l'histoire d'une classe sociale noble qui vit au XXIe siècle avec ses interdits, ses codes, ses traditions et surtout ses arts. Garmi, c'est un voyage au cœur de la nature humaine parce que ça nous permet de découvrir la nature humaine. Avec cette série, le réalisateur arrive pour la deuxième fois au FESPACO qui fête cette année son jubilé d'or. Alors Mamcher, comment est-ce que vous appréciez ce reportage ? Très intéressant parce que je suis un passionné de cinéma. Je regarde tous les films, surtout américains et africains. Le FESPACO, on est déjà à son jubilé, donc à 50 ans, c'est quelque chose d'intéressant. C'est parce que ça a permis aussi à beaucoup de réalisateurs africains d'être révélés au public, qu'il s'agisse de ces mènes, d'étrées, c'est-à-dire que c'est-à-dire que j'ai eu la chance de regarder un extrait de la série Garmi dont il parle et que je trouve vraiment très original dans la mesure où ils ont posé un problème qui est lié à nos lois sociales, on va dire, et qu'on ne pose pas pratiquement tous les jours, c'est-à-dire celui des castes. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup donc Mamcher. Merci Léna. On se donne rendez-vous lundi prochain ? Oui, on se dit à lundi. Très bien. Au revoir. Alors, il était comme tous les lundis donc notre invité ici sur Mide Actu, Mamcher Ndjaye, consultant en communication. Et c'est la fin de ce numéro de votre magazine. Nous revenons demain à partir de 12h sur cette même chaîne, la RTS2. À très vite, on se quitte avec la météo du jour. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 Merci à tous.